Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cet énoncé, simple et fort, n'est que le bon sens. Et le bon sens, nous dit Descartes, est la chose au monde la mieux partagée. Certainement, mais certainement pas en Iran. Sakiné Mohamadi Assyani, jeune femme iranienne de 43 ans, mère de deux enfants. On est l'exemple vivant, avec un destin hors du commun. L'année 2006 va marquer le début d'un long combat pour cette jeune femme, condamnée à plusieurs peines pour différents chefs d'inculpation. Elle a d'abord été jugée le 15 mai 2006 par un tribunal au nord-ouest de l'Iran, plaidant coupable du chef de relations illicites avec deux hommes, alors même que les faits ont eu lieu après la mort de son mari, décédé à la suite d'un assassinat. Elle a, en guise de punition, été condamnée à la flagellation et a reçu 99 coups de fouet. Je vous laisse imaginer le caractère insoutenable de cette scène et la souffrance que Sakiné a pu endurer, coup de fouet après coup de fouet, et ce, jusqu'au 99e, et cela sans aucune interruption. On se représente tous les conséquences que peuvent avoir un tel châtiment sur un corps humain, un corps enflé, meurtri, mutilé, un regard vide et absent, enseveli de larmes. Et ce qui est d'autant plus intolérable, c'est que cette scène lui a été infligée en public et en présence de son propre fils, âgé de seulement 22 ans. Comment, comment un enfant peut-il se remettre d'un tel traumatisme ? Il est évident que cette scène restera à jamais gravée dans sa mémoire et le hantera jusqu'à la fin de ses jours, surtout lorsqu'on sait qu'il n'y a rien de plus fort qu'un lien entre une mère et un enfant. Mais le mauvais sort va continuer, puisque seulement quatre mois après sa première condamnation, lors du procès pour le meurtre de son mari, elle a de nouveau été mise en cause et condamnée à mort par pendaison. Condamnation qui finalement a été commise dans une peine de prison à 10 ans par la cour d'appel de 2007. Mais le destin va s'acharner, puisqu'un nouveau chef d'inculpation tombe et sa quinnée est reconnue coupable d'adultère pendant son mariage, d'après des aveux se révélant portants formulés sous la contrainte et la torture. Mais la sentence est terrible, puisque sa quinnée va être condamnée à mort par lapidation. Oui, vous avez tous, bien entendu, condamnée à mort, condamnée pour ce crime, puisque c'est ainsi que l'adultère est considérée en Iran. Et malgré l'atrocité des actes qu'elle a subi en public, ce premier châtiment n'a pas suffi la justice iranienne, puisque la cour d'appel a confirmé sa condamnation à mort par lapidation en 2007. C'est un véritable acharnement à son encontre, d'autant que les condamnations successives ont été fondées sur des aveux sur lesquels elle est revenue immédiatement, déclarant qu'ils lui ont été soutirés en lui infligeant des souffrances. Lorsque sa quinnée a pris conscience de sa sentence, elle s'est évanouie, et les autres prisonnières sont venues pour la soulever et l'aider à reprendre connaissance. Mais pourquoi ? Pourquoi une telle obstination ? Pour sa quinnée, la réponse est très simple. Parce que je suis une femme, dit-elle, et parce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi quand il s'agit d'une femme dans ce pays. Et parce que pour eux, l'adultère est pire que l'assassinat. Et parce que je vis, dit-elle, dans un monde où les femmes n'ont pas le droit de divorcer et sont privées de leurs droits les plus élémentaires. Ces mots, prononcés par sa quinnée, font froid dans le dos, mais reflètent, malheureusement, la vérité. Quelle est donc, quelle est donc cette imprescriptible faute qui puisse justifier une telle sentence et qui lui a valu de recevoir 99 coups de fouet et d'être condamnée après cela à être enterrée vive jusqu'au cou et jusqu'à ce que mort s'en suive ? Comment accepter une telle pratique, cette pratique qui consiste à envelopper une femme de la tête aux pieds dans un linge blanc, positionnée face à une armée de bourreaux à une distance d'une quinzaine de mètres et qui choisissent avec soin les pierres les plus coupantes aux arêtes effilées afin de provoquer les saignements les plus spectaculaires et qui conservent les pierres rondes, idéales pour briser les os et provoquer les hémorragies internes fatales ? Hélas non, non, nous ne sommes pas dans une super production hollywoodienne à couper le souffle, mais bien dans le monde réel de l'Iran à l'aube du troisième millénaire. La condamnation à mort est une peine abominable. Il est révoltant, insoutenable, qu'une femme soit condamnée à mort et qui plus est pour des faits qui tiennent à la libre disposition de son corps. Aucune faute, si tant est qu'il en existe une en l'espèce, ne peut justifier qu'un être soit privé de sa vie. Et cette faute, qui en Iran coûte la vie et qui repose sur le simple fait d'aimer un autre homme, ne justifie en aucun cas le recours aux moyens iniques et barbares qu'est la lapidation. Alors, la révélation de cette affaire a provoqué l'indignation, une véritable mobilisation planétaire. Plusieurs manifestations ont eu lieu à travers le monde pour protester contre cette pratique sanguinaire et contre l'obscurantisme médiéval qu'est la justice iranienne. Alors, face à cette pression, sa peine a été suspendue en juillet dernier. Mais attention, Sakine n'est pas pour autant sortie d'affaire, puisque la suspension ne signifie pas que la condamnation soit levée. Elle risque alors ce que l'on appelle la peine de substitution, à savoir la mort par pendaison. Or, la mort par pendaison est-elle plus acceptable que la mort par lapidation ? La situation de Sakine reste donc préoccupante, car malgré ce nouveau sursis, la sentence de l'exécution peut survenir à tout moment. Il est donc temps d'exprimer collectivement le rejet de pratiques d'un autre temps et de dénoncer vigoureusement le recours à la peine de mort, dont la persistance est un lugubarcaïsme et un sort moyenâgeux. Sakine a suffisamment souffert, et pas un jour ne passe sans que la menace d'une mort imminente ne pèse sur la tête de cette jeune femme. Pas un jour ne passe sans que les enfants de Sakine ne tentent de trouver une issue favorable au destin de leur mère. Et pour autant, pas un jour ne passe sans que la justice iranienne ne joue avec les nerfs de Sakine et de son entourage. Force est donc de constater que l'Iran d'aujourd'hui impose une législation qui considère que la femme vaut la moitié d'un homme et que l'adultère est passible de la peine de mort lorsqu'il est le fait d'une femme. À l'heure où je vous parle, Sakine est toujours en prison. Il est donc plus qu'urgent de mettre fin à la peine de mort, de prohiber la flagellation, de dépénaliser l'adultère et que l'Iran respecte enfin les libertés fondamentales de ses citoyens. Il est important de répondre à l'appel des enfants de Sakine qui pleurent sans cesse d'imaginer leur mère mourir sous une pluie de cailloux et de ne pas laisser leur cauchemar devenir réalité. Des dizaines de femmes sont chaque année condamnées au fouet, à la lapidation ou à d'autres peines dont la barbarie glace tout autant les sangs. Alors, la pensée que Sakine puisse embrasser ses enfants librement et vivre en sécurité, comme vous, comme moi, comme le commun des mortels est une image magnifique. C'est pourquoi il faut garder à l'esprit que la vie d'une femme est en jeu et que d'autres attendent dans le couloir de la mort. Il faut donc rappeler à tous qu'un grand pays héritier d'une signe grande culture ne peut conserver des pratiques punitives aussi atroces et qui contreviennent si ouvertement au pacte international relatif aux droits civils et politiques dont l'Iran est signataire. Alors, la marche est certes longue, mais la bataille que l'on est sûr de perdre, c'est celle que l'on ne fait pas. Le nom et le visage de Sakine sont désormais tatoués dans notre conscience et elles représentent alors aujourd'hui l'incarnation de l'espoir et de la défense pour la liberté des femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada